La déclaration des femmes leaders à Caen, attachée à la paix, à la stabilité et au développement de la Côte d'Ivoire. Mesdames et Messieurs les journalistes, avant tout propos, nous voudrions vous exprimer notre infinie gratitude à vous, les professionnels des médias, pour avoir répondu à notre invitation de ce jour. Nous vous remercions aussi pour l'intérêt que vous avez toujours porté aux questions essentielles touchant à la vie de notre nation et au bien-être des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Merci pour l'intérêt que vous portez à la Côte d'Ivoire, notre seule, belle et merveilleuse patrie. Mesdames et Messieurs, chers amis journalistes, nous, femmes leaders à Caen, attachées à la paix, à la stabilité et au développement de la Côte d'Ivoire, avons décidé de vous convier ce jour à ce point de presse pour vous exprimer notre vive inquiétude, notre indignation et notre revolte suite aux propos d'une rare violence, des propos porteurs de menaces certaines contre la paix et la cohésion sociale proférées par le président du PDCI RDA à l'encontre de nos frères et soeurs étrangers et Ivoiriens d'origine étrangère dont fait partie, assurement, M. Bédier, même si pendant longtemps, il cache à souhait ses origines et son appartenance au royaume achanti, au beau pays voisin que nous aimons, le Ghana. En effet, le 5 juin dernier, à l'occasion d'une audience qu'il a accordée à des militants de son parti issus de la délégation communale de Comency, le président Bédier a déclaré en substance que des orpailleurs armés d'origine étrangère ont été déversés dans plusieurs villages pour se livrer au pillage des ressources minières du pays. Il a continué en invitant les Ivoiriens à se dresser le moment venu contre les étrangers, contre ce qu'il qualifie de « hold-up ». Dans sa foulée, le président Bédier affirme sans preuve que des étrangers seraient convoyés clandestinement dans la commune d'Abobo afin de se faire établir des documents d'identité ivoirienne. Par ailleurs, le président Bédier soutient que ces mêmes étrangers sont en train d'explicer les Ivoiriens de leur terre et que si rien n'est fait, ces derniers seront dans quelque temps étrangers dans leur propre pays. Mesdames et messieurs les journalistes, ces propos aînus et erronés, vous les avez déjà entendus, parce que la vidéo qui nous les a rapportées a fait le tour des réseaux sociaux, de la presse nationale et internationale. Face à la gravité de tels propos, nous sommes en droit de dire que la paix, la stabilité et la cohésion sociale si chèrement acquise après la terrible crise qui a déchiré notre pays sont menacées. C'est pour cela que nous, femmes et prix de paix, nous nous délevons, nous dénonçons et condamnons avec la dernière régie les propos xénophobes et racistes qui appellent à la haine des étrangers du président du PDCI. Ces propos sont à la fois dangereux, scientifiquement et mathématiquement faux et ne reposent sur aucune preuve, car la commission électorale indépendante dans le cadre de la mise en place de la liste électorale a toujours fait preuve de grande transparence. Nous avons un fichier électoral connu de tous. Faux mathématiquement parce que sur une population d'environ 26 millions d'habitants, le nombre d'électeurs est établi à 6,5 millions soit 25% de la population contre 54% au Ghana voisin. Au Ghana, où avec 29 millions d'habitants, l'on enregistre 16 millions d'électeurs soit un taux de 54%. S'il est vrai, comme le dit M. Bédier, que ce sont les étrangers qui sont enregistrés pour en faire des Ivoiriens dans la perspective des élections, le taux d'électeurs ne serait pas de 25%, mais plutôt un taux élevé qui rivaliserait avec celui du Ghana. Or, il n'en est rien du tout. Ce qui revient à dire que les propos de M. Bédier sur la fraude de la nationalité pour faire un électorat ne reposent sur aucune base réelle. Il fait donc du faux et dit des contre-vérités pour troubler les Ivoiriens et le pays. Comme en 1995, Henri Conabédier a décidé à 85 ans résolu d'être candidat aux élections de 2020. Chose curieuse, les mêmes causes produisant les mêmes effets, voilà qu'il brandit à nouveau son concept de l'ivoirité et de la haine de l'étranger pour cibler un éventuel électorat sensible à ce discours. Mais nous, femmes leaders à Caen, attachées à la paix, à la stabilité et au développement de la Côte d'Ivoire, nous disons haut et fort non au retour déguisé de l'ivoirité. Nous disons non à la stigmatisation, non au rejet des étrangers parce que nos frères et sœurs ressortissants des autres pays ne méritent pas d'être indexés et traités de la sorte. Ils ne méritent pas d'être livrés à la vindicte des affidés du président du PDCI d'Aoukoum. Mesdames et Messieurs les journalistes, il est de même surprenant qu'un ancien chef d'État puisse tenir de tels propos sans se soucier des conséquences qui peuvent en résulter. Nous, nous interrogeons parce qu'en la matière, le président du PDCI n'est pas son premier forfait. Nous avons et nous savons les ravages qu'a entraîné ce concept créé et introduit dans le milieu politique ivoirien par les soins du président Bédier, alors chef de l'État. Exclusion, stigmatisation, catégorisation, frustration étaient les maîtres mots, les dégâts et les déchirements causés par le virus de l'ivoirité au sein de la société ivoirienne avec, bien entendu, son cortège de divisions dans la classe politique nationale. Aujourd'hui, au moment où la Côte d'Ivoire se remet de ce traumatisme, au moment où le président Alassane Ouattara ne ménage aucun effort pour relever le pays de sa chute, voici que, contre toute attente et sans aucune raison, le père fondateur de l'ivoirité recidive en lâchant à nouveau ce poison morbide. Et cela, et cela, et comme si cela ne suffisait pas de se bédier, persiste et signe en ressuscitant les défenseurs chevronnés de son concept d'ivoirité à l'image d'un de ses acolytes sorti des placards, M. Émile Constant-Bomé, qui prend un malin plaisir à distinguer les oufotistes de ceux qu'il appelle pompeusement oufotiens. Une façon de donner raison à son maître Bédier qui n'a guère qualifié certains héritiers d'enfants adultérins. Quelle bassesse ! Donner ainsi la légitimité à certains de se poser la question de savoir ce qui motive réellement M. Bédier M. Bédier et ses amis. Mesdames et messieurs, chers journalistes, la Côte d'Ivoire, notre pays, n'a sûrement pas besoin de ces personnalités d'une autre époque qui n'ont Dieu que pour leurs propres personnes. Elle a plutôt besoin d'intelligence pour relever les défis de l'émergence. Ce n'est donc pas le moment de faire peur à nos frères et sœurs étrangers et aux Ivoiriens d'origine étrangère en appelant à la fatwa contre ceci. car ils ne sont en aucune façon une menace pour la Côte d'Ivoire. Au contraire, les Ivoiriens sont fiers non seulement d'être Ivoiriens mais aussi de vivre en parfaite harmonie avec les communautés étrangères vivant sur le tendu du territoire national. En ce qui nous concerne, nous, femmes leaders à camp attachées à la paix à la stabilité et au développement de la Côte d'Ivoire réunie ici, voudrions dire au président Bédier que nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas. Nous ne voulons que la paix. Nous sommes fatigués des tensions politiques. Nous voulons élever nos enfants dans la paix. nous vous invitons donc le président Bédier à mettre un peu d'eau dans son vin pour ne pas entraîner notre pays vers une crise politique plus dévastatrice et plus catastrophique au motif de vouloir être candidat du PDC. Que M. Bédier se souvienne qu'il n'y a pas longtemps, il s'était rendu au Ghana où il a affirmé et témoigné qu'il était ghanéen auprès du roi des achanties dont il avait demandé en sourdine le soutien moral et financier de sa candidature pour la présidentielle de 2020. Mesdames et Messieurs, je voudrais à présent vous inviter à suivre à l'intégralité de la vidéo inédite et vérité qui illustre bien des propos du président Bédier sur ses origines, son appartenance, ses liens avec le Ghana et son allégeance au roi des achanties en ce moment précis de l'histoire où il ressort une haine contre les pays voisins à la Côte d'Ivoire. Il importe de rappeler que M. Bédier a toujours caché ses origines en laissant croire à la suprématie d'une partie des Ivoiriens au travers de leur souche multiséculaire sur d'autres Ivoiriens en dépit de l'histoire du peuple de notre pays qui s'est fait par vagues successives et de la consécration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire le 7 août 1960. Je vous remercie de votre bien-aimable attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada